Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu, que rien ne t'amène à te relâcher, que rien ne puisse te séparer de ta décision et de ta foi. Meurs chrétien, vis chrétien, meurs chrétien et vis chrétien, meurs chrétien et vis chrétien. J'attends l'enlèvement, attends la mort en Christ et pendant que tu attends l'enlèvement et la mort en Christ, pense aux autres. Mes frères et sœurs, je me suis converti par l'apparition de Jésus et c'est parce que des chrétiens priaient pour moi tous les jours. Ils ont tellement prié pour moi que Jésus est venu me sauver. Priez pour les païens, priez pour eux, ne les condamnez pas, ne les jugez pas. Hier vous aussi vous étiez des païens, parlez-leur de Jésus. Et pour ceux qui se disent comment je peux parler de Jésus, voici la prédication qui ne rate jamais, donne le témoignage de ta vie. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour donner ton témoignage. Tu n'as pas besoin de maîtriser le grec et l'hébreu pour donner ton témoignage. Tout vrai chrétien a un témoignage bouleversant. Il y a une maman qui nous vient de Douala. Elle est quelque part là, compassion Douala. Elle est venue me témoigner comment elle s'est convertie. Je suis pasteur, j'ai été touché. Vous savez comment cette maman s'est convertie ? Elle était musulmane, famille musulmane. Elle faisait des business et pendant un temps, elle ne vendait plus. Alors un jour, elle suit YouTube. J'étais en train de prêcher. Ça l'a intéressé. Elle a commencé à suivre. Elle a commencé à suivre. Pendant qu'elle suivait, les clients commençaient à entrer dans la boutique. Les clients, les clients, les clients. Le lendemain encore, elle me met sur YouTube. Les clients commençaient à entrer. Alors elle a dit là, c'est un bon fétiche pour remplir le magasin. Et puis après, elle a dit non. Maintenant, je vais suivre maintenant le message de ce pasteur. Elle s'est convertie. Elle a arrêté l'islam. Aujourd'hui, elle est servant de Dieu. Née de nouveau. Tu imagines ça ? Quel puissant témoignage. Chacun de vous a un témoignage ici. Tu l'as raconté à combien de personnes. C'est nous, les Congolais des fois, qui méprisons ce que Dieu a fait. Chacun de nous a un livre à écrire. Le livre de ton témoignage. Même s'il aura deux pages, une page. Écris le livre de ton témoignage. Offre-le aux gens. C'est comme ça que Jésus m'a rencontré. Lorsque vous lisez l'Épître, l'Acte des Apôtres, Paul raconte souvent comment il a rencontré Jésus. Il raconte. Jésus m'est apparu. Jésus m'est apparu. Jésus m'est apparu. Jésus m'est apparu. Des fois, je vous raconte mes témoignages. Oh, pourquoi il raconte ça ? Mais c'est ce qui m'est arrivé. Je ne veux pas changer. Il n'y a pas de deuxième épisode. Je dois dire comment je l'ai rencontré à 15 ans dans ma salle de bain. Je le dirai toute ma vie. Je le dirai toute ma vie. Allez dire aux gens que Jésus vous a changé. Que Jésus vous a sauvé. Que Jésus vous a donné la joie. Que Jésus vous a donné la paix. Que Jésus vous a guéri. Que Jésus vous a délivré. Que Jésus vous a transformé. Allez dire. Allez annoncer. Si même on te donne le micro dans une grande croisade de mille personnes, un million de personnes, ton témoignage ne ratera pas. Voici ta prédication qui ne ratera jamais. Donne le témoignage de ta conversion. Cette prédication-là ne ratera jamais. Pourquoi toi-même tu es la preuve de ton message ? J'étais et je suis devenu. Avant et après. Alléluia. Où tu montres tes photos. Ça c'était moi. Et voilà comment je suis. Et si tu as tes photos quand tu étais païen. Prends cette photo-là. Mets maintenant ta photo maintenant. Avant, après. Oui. Si tu as une photo, tu es dans une boîte de nuit. Prends. Mets ça sur internet à côté. Mais après d'adorer. Rosaya Machana la baba. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Va témoigner. Va dire aux gens, j'étais homosexuel, Jésus m'a changé. J'étais lesbienne, Jésus m'a changé. J'étais voleur, Jésus m'a changé. J'étais sorcier, Jésus m'a changé. J'étais magicien, Jésus m'a changé. Allez le dire. Allez le dire. Ça empêcherait un homme de finir là. Ici, les gens pleurent avec les noms des autres. C'est Jimmy qui m'a amené dans une vie de boîte. C'est Nancy qui m'a amené dans cette vie-là. Moi, je voulais croire. Elles se sont moquées de moi et je les ai écoutées. C'est mon père qui s'est opposé. C'est ma maman. Pourquoi ils m'ont fait ça ? Les gens pleurent en regrettant. C'est ce pasteur-là, il nous prêchait tout le temps prospérité, prospérité. Au lieu de me dire que prendre des femmes qui ne sont pas mes femmes, c'est le péché. Pasteur, tu m'as fait quoi ? Mais ici, les gens diront, merci de m'avoir prêché. Merci de m'avoir prêché. Merci de m'avoir parlé. Même si c'était dur, ça m'a touché. Même si c'était dur, ça m'a sauvé. Je prie que Dieu fasse que des milliers et des milliers de personnes puissent t'accueillir aux portes du ciel et puissent te dire merci. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Je prie que tu salues des millions de personnes et on puisse dire c'est par des croisades d'évangélisation. C'est pourquoi les hommes les plus riches du ciel, ce sont les gagneurs d'âmes. Ce sont les gagneurs d'âmes. Sur la terre, ce sont ceux qui ont le pétrole. Ce sont ceux qui vendent les Mac et les Apple. C'est Microsoft. Mais au ciel, ce sont les gagneurs d'âmes. Les gagneurs d'âmes. Ce sont les honorables célestes. Les gagneurs d'âmes sont les excellences célestes. Les gagneurs d'âmes, quand ils passent, on dit regardez la gloire de son corps glorieux. Regardez-la. La Bible dit que tu prieras comme une étoile. Mighty God. C'est pourquoi frère, je te secourerai. Je te dérangerai par mes prédications. Je te dérangerai par mes prédications. Parce que tu es ma couronne céleste. Je dois garder ma couronne. Parce que je serai récompensantiel en fonction de toi. C'est pourquoi je m'ouvre. Paul dit, j'ai la jalousie de Dieu. Quand tu comprends que la richesse véritable au ciel, ce sont les hommes. Tu n'es plus un pasteur qui joue. Tu viens chez tes papoulas. Tu dois entrer au ciel. Quand tu veux que tes enfants deviennent grands, tu changes la manière d'éduquer. Quand tu sais que c'est parce que tu amènes au ciel que tu te récompenses. Tu ne joues plus frère. Seras-tu riche au ciel ou pauvre ? Sous-titrage Société Radio-Canada